Alors Shalom, Shavuatov, on commence le cours sur le quatrième jour de l'Omer qui en fait était hier et on fera celui d'aujourd'hui un peu plus tard, d'accord ? Aujourd'hui dans la journée, disons. Alors, aujourd'hui nous sommes donc toujours dans la ligne du premier nom qui est celui-là, comme vous voyez ici, et nous sommes à la quatrième lettre qui est en relation avec le quatrième jour, qui est donc la lettre anagramme du mot Yéminécha. Alors, Yéminécha veut dire ta droite. Donc je rappelle la première formule, qui est l'anagramme du nom que nous avons vu, qui est, je t'en supplie, éternel, c'est un terme de supplication, de prière, Dieu, entre parenthèses, qui s'en adresse toujours à l'éternel Dieu, par la puissance de la grandeur de ta droite, permets-moi de contrôler mon émotionnel. Alors, mes émotions. Alors, donc là, nous avons le terme Yéminécha, qui veut dire la droite, qui toujours a été, explique ou exprime, la fonction divine de bonté et de grâce, qui est ici dans le nom de la grâce, par excellence, donc c'est effectivement un rappel à cette grâce que nous faisons. Et là, nous avons, en rapport avec ce quatrième jour de l'Homère, bien sûr, qui est dans la ligne de la sphère de Chesed, diffusée sur ces sept plans, première semaine, nous avons le terme, le lien qui est lié avec la sphère de Nézach, qui veut dire victoire, éternité, qui, elle, se trouve exactement dans la colonne de droite, symbolisant la droite et les chesed, les chesedim, les bontés, et les grâces, en dessous exactement du palier correspondant au palier de Chesed et Gvoura. Donc, sur le côté droit, nous avons Chesed, la bonté, et juste en dessous, nous avons la Gvoura, dans la ligne de droite. Donc, c'est pour ça que le Yud de Yéminécha, l'anagramme de Yéminécha, est parfait pour exprimer cette droite. Et cette droite mène à quoi ? Eh bien, effectivement, la valeur de cette droite, c'est ce que la Fira représente, c'est Yéminécha, c'est l'éternité. C'est-à-dire que cette bonté que Dieu nous a apportée, par la connaissance de ses noms, la révélation de ses noms, qui est le but même de la création, de dévoiler sa gloire, et donc dévoiler cela, afin que pour l'éternité, nous puissions nous réjouir des grâces, de l'unité de Dieu avec ses noms, noms qui sont, finalement, les réceptacles par lesquels passe la lumière pour se manifester à nous, et progressivement et relativement, en fonction de nos capacités de réception, par un contrôle parfait, parce que c'est de l'éternité qu'on parle, ce n'est pas du marchand de tapis du coin, et donc, je m'excuse de l'expression, bon, et voilà, comme c'est de l'éternité qu'on parle, et donc, il y a le contrôle parfait, il n'y a pas de brisure à craindre ou à avoir peur, puisque, en fait, c'est ce qu'il nous demande, et si nous faisons ce qu'il nous demande, c'est lui qui va contrôler les choses, et que si nous, on veut les choses comme on les veut, bon, enfin, bref, nous ne nous étendons pas là-dessus, laissons tomber les voies négatives, et parlons des voies positives. Alors, voilà, donc, Yémin Kha, c'est précisément, cette bonté, qui va descendre pour nous apporter l'éternité, c'est-à-dire le Nézhar, qui est le jour de l'actualité, donc, qui était hier, le vendredi soir, le jour de l'actualité, correspondant à la sphère de Nézhar. Et donc, curieusement, lorsqu'on va analyser le Galgal, c'est-à-dire toute la sphère divine, et voir par rapport au jour où ce jour-là tombe, par rapport à la sphère divine, en rapport avec ses noms du Shemam-Forash, et de son grand nom déployé, alors, bien sûr, c'est le nom de Mehash, même Heishin, qui est le nom, le cinquième nom du créateur, qui correspond à, finalement, à quoi ? A la... Disons, à la... La construction même, après le Elam dévoilé, c'est-à-dire le secret caché dévoilé, eh bien, ça va être précisément le nom qui suit, CHM au Mehash. Et donc, ce Mehash, qui est dévoilé aujourd'hui, qui est la clé du degré que nous traversons, et, effectivement, enfin, du degré que nous traversons dans la base de... de nombre de 5 degrés que nous traversons, correspondant à ce jour-là, donc, va être, ici, voilà, nous avons, donc, là, ce nom-là, et le Yud de Yéminéha, il va communiquer avec son... c'est le nom, là, en fait. Voilà. Elam et Mehash. Alors, Elam, c'est caché, secret, et Mehash, il va mener à Mehash, c'est-à-dire la dévélation de l'Éternel. L'Éternel, qui est le nom de... c'est vrai que si on a perdu toutes les lettres, on obtient HM, mais on obtient aussi Moshé, Moshé, qui est celui qui est lié, précisément, à cette sphère de Nézach, vous voyez comment tout concorde, tout s'emboîte, et c'est merveilleux, parce que des fois, on ne voit pas comment ça s'emboîte, mais, en vérité, ça s'emboîte, tout s'emboîte. Alors, là, je vais lire, d'après un code secret de lecture que j'ai, eh bien, le passage correspondant à ce nom-là particulier de Mézach dans le fameux Livre des Nocs. Le merveilleux Livre des Nocs. Alors, bien sûr, nous avons Ammar Abishmael, et Abishmael demanda à Métad, à l'ange des Fas, au prince des Fas, qui est Hanor, une fois qu'il a été transformé en entité éternelle devenue immortelle devenue Métatrone l'ange des Fas, il dit à cause de quoi, ou pour quelle raison, Nikra Bechem Konecha, tu es appelé par le nom de ton créateur, de celui qui t'a acquis, de celui qui t'a fondé, qui t'a pris dans son sein, dans le sein de son nid, si on pourrait dire, de Chivim Chémot, de 70 noms, et tu es considéré comme le plus grand parmi les anges ou les princes du ciel, élevé parmi tous les anges et les archanges, et Haviv Mikola Mechartim et Aimé et Dupso qui sont le plus aimé parmi les êtres du ciel, servant devant le trône de gloire de l'éternel de Tsebaot. Plus loin, dans un autre pérès qui a la même clé, on va dire, Métatrone a exactement Chivim chez notre Kemonkone O. Métatrone a exactement 70 noms comme son créateur et puis on va citer les 70 noms qu'il a mitoyens à son créateur. Alors ces 70 noms ils sont en relation avec 72 des noms du chame Forage mais disons que 70 d'entre eux sont en commun et 2 vont rester cachés ne vont pas être dévoilés ici et s'associent directement à 2 autres noms du chame Forage dont nous ne connaissons pas ou nous ne dirons pas ou nous ne voudrons y en pas dire lesquels. Parce qu'il y a un grand secret caché derrière cela. Alors bien sûr après avoir énuméré les noms il y a un autre passage qui raconte comment les princes en haut dans les sphères célestes se rapprochent pour chanter les chants devant le trône céleste le trône de gloire. Alors fameux trône de gloire que l'on rappelle dans le dans le massé du par d'est dans l'histoire du par d'est des quatre qui sont montés au par d'est qui a une signification à la fois extérieure quand on le prend au pied de la lettre mais en réalité la fonction est intérieure et là les quatre fameux qui sont montés dans le par d'est sont en relation avec quatre niveaux de l'âme qui existent dans chaque individu et les noms qu'ils portent en sont tout simplement des indications alors voilà il dit et tu récites et tu récites parmi les princes les grands chants de gloire les grands chants de gloire devant le trône de la gloire divine voilà et en même temps on sait qui siège dessus voilà alors bien sûr il dit que un peu plus loin c'est une grande prière qui est dite devant l'éternel et donc nous allons développer après ce que j'ai reçu ici par tradition et par mes grands-pères et puis surtout par ce à quoi ça a mené bien sûr l'intériorité de ce qu'on appelle ce Yémini et Kha et on va le dire en prière pour aller exactement dans le même sens que le fameux livre des Kha Lhot Rabati le dit qui est le livre des Noc en hébreu le livre des Noc en hébreu et puis on va donc réveiller à la Séni Khoud Géoulal et Tfilah la correspondance avec ce jour-là alors on va commencer pour dire une petite prière pour ce 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 jour-là est la d'eau on 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501